Virginie Ebner, éleveuse de 500 brebis Estalen-Mérinos et leur suite à Célestat, a investi un nouveau bâtiment d'élevage le 8 novembre 2021. Une date anniversaire malheureuse, puisque le 8 novembre 2020, le bâtiment précédent était détruit par un incendie. Cet investissement conséquent, précipité par la situation d'urgence, était plutôt envisagé dans une dizaine d'années. Tout le monde était conscient qu'il y avait un manque. On a fait l'annulage dernier sous chapiteau, ce qui était très compliqué. On a eu plus de pertes que ce qui est prévu. Pour que l'exploitation puisse continuer, il fallait un bâtiment à tout prix avant l'hiver, pour ne pas revivre la même scène que l'année dernière. L'assurance n'a pris en charge le chapiteau que jusqu'à fin septembre. De toute façon, pour l'hiver, il fallait quelque chose. Tout le monde en était conscient, que ce soit à la mairie, à la chambre, et les différents constructeurs. C'était aussi une des conditions, quand j'ai signé les devis, qu'à telle date, le bâtiment soit livré. Cette année 2020 restera gravée dans la mémoire de Virginie, qui ne pensait pas reprendre la ferme de sa maman si vite. Alors qu'elle cumulait son emploi de contrôleur laitier et les travaux sur la ferme depuis 2016, la santé de sa maman l'a incité à s'installer au 1er janvier 2020. Je me suis installée au 1er janvier 2020. On a accueilli les jumeaux au 18 mai 2020. On est rentrées dans la maison mi-juin 2020. On s'est mariées le 5 septembre. Il y a eu l'incendie le 8 novembre et après, je crois qu'on est pas mal. Ça suffit. Après deux visites d'exploitation, Virginie a pris conseil auprès de la chambre d'agriculture et de son constructeur de bâtiments. Elle a opté pour un bâtiment large, lumineux, avec possibilité de l'ouvrir sur les côtés. Ses objectifs ? Pouvoir y travailler seul le plus possible en conduisant ou manipulant les bêtes sans contrainte. C'est un bâtiment de 60 mètres de long par 28 de large avec un haut vent de 4 mètres pour ranger tout le matériel de fénaison. Embardage bois, poteau ferraille, avec des brise-vents sur les côtés parce que comme moi j'ai des animaux à l'intérieur en été pour pouvoir permettre une meilleure aération. Après, comme dit, on le testera l'été prochain. Je sais pas encore comment ça va se passer. Et autrement, le sol est entièrement bétonné parce que j'avais des problèmes de trous d'eau sur l'ancien bâtiment et qu'on a dû relever le bâtiment de 1 mètre par rapport au PPRI de Lille et du Gizenne. Et du coup, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème au moment de sortir le fumier, on a tout bétonné. Après, il y a capacité de 400 brebis avec jusqu'à 800 agneaux, parc de tri, couloir intérieur pour pouvoir tout déplacer toute seule, nurserie, bureau, et je crois que j'ai fait le tour. Là, il y a juste les barres à modifier parce que ça ne correspond pas tout à fait à comme on l'avait imaginé. Donc pour faciliter que les brebis arrivent mieux à manger, on va juste les déplacer d'un côté du poteau sur l'autre côté. Après, il y a toute la partie par deux tris à fixer encore. Et autrement, le reste est plus ou moins opérationnel, je pense. On est pas mal. C'est sûr que ça change surtout par rapport à l'année dernière, ça peut être que mieux. Mais non, c'est vraiment bien parce que d'un point de vue physique, c'est quand même plus facile. Il y a moins de manipulation, même si pour pailler, des fois on paille un peu plus à la main parce que pour que le fumier monte un peu moins vite, en fin de l'eau, ça évite de mettre des bottes entières. Mais en règle générale, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas besoin de soulever au niveau de l'enrubanage, il n'y a pas besoin de tout le temps avoir le tracteur. On peut poser les bottes à l'avance. Si maintenant j'ai une botte qui n'est pas tout à fait terminée de manger, je peux la poser dans le couloir et la nourrir le soir sans avoir besoin de rallumer le tracteur. Ce qui n'est pas... C'est des petites choses comme ça qu'on découvre petit à petit. Et puis après, je l'ai vu avec l'agnolage, le fait qu'il y ait le couloir, c'est quand même vachement pratique parce que je peux déplacer des animaux toute seule. Ce qui était le but, mais tant qu'on n'est pas dans les faits, on ne voit pas si c'est le cas ou pas. Et là, oui, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bien. Sa profondeur de boxe est calculée sur la place à l'auge et avec des auges de chaque côté, les boxe gagnent en capacité d'accueil. Mais du coup, pour une distribution de l'aliment en simultané de chaque côté, elle bénéficie de l'aide de son mari Pierre Kiffer le matin, lui aussi exploitant agricole. Le bâtiment a coûté à peu près un demi-million. La moitié a été couverte par l'assurance de l'incendie. On a fait la demande du plan bâtiment. On attend la réponse. Et puis le reste en crédit, en prêt. Et puis pour le terrassement, c'était Vosges, LTP de Charvillère. Le bâtiment, c'est System Wolf. Toute la partie tubulaire, aménagement intérieur, c'est Matisse. E-A-X Matisse des Vosges. La partie parc de tri, c'est Kobe Wim. Le béton, c'est Entreprise Fritz de Trim Bar Oval. Les brise-vents, c'est Agro-Hotel. Ensuite, la partie électricité, c'est Blumelec de Sundouz. L'eau, c'est Adolphe Franz de Ilsenheim. La partie puits perdus, amener des tuyaux, des gaines, tout ça, c'était E.T.A. Maillère de Nussig. Depuis novembre, 130 brebis ont mis bas dans ce nouveau bâtiment. Un peu plus de 200 agneaux inaugurent joyeusement les lieux. L'éleveuse compte bien chuchouter ses brebis, qui ont très mal vécu l'incendie et les mois qui ont suivi. L'arrivée dans le nouveau était très bien. Elles se sont habituées comme si elles avaient toujours été dedans. Les premières fois, quand je suis rentrée avec le troupeau de dehors, je rentre des fois à pied. Je suis arrivée dedans, elles ont voulu rentrer directement dans le bâtiment. J'ai dit, non, non, les filles, il n'est pas encore prêt, on va encore dans l'ancien. Elles se sont très bien habituées. On a eu une année qui n'était pas facile d'un point de vue climatique. Je pense que ça, tout le monde en est conscient. L'annulage, on est sortis des fois la nuit à la lampe frontale pour aller voir si tout allait bien, mettre dans les cases dans le chapiteau, ou s'était accroché à les balles de paille. Enfin, voilà, c'était pas évident. Et puis, les brebis ont eu beaucoup de mal, parce que normalement, je les ai en lot de 50 quand elles mettent bas. Et là, elles étaient toutes ensemble, il y avait plus de 300 brebis ensemble. Donc, quand il y en a une quinzaine qui mettent bas par jour, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beau avoir de la place, ça se mélange toujours. Virginie dispose encore du bâtiment d'engraissement créé par son grand-père en 1966, et d'un autre dédié au stockage-fourrage qu'elles comptent réaménager prochainement. L'autre ambition qui l'anime serait de monter une ferme pédagogique. Donc là, je me suis inscrite au savoir-vers. Mais j'ai encore quelques aménagements à faire. Il y a tout l'extérieur qui est encore à faire et tout sécurisé. Et après, pouvoir reconnecter un petit peu les gens de la ville avec la réalité de nos fermes et pas juste ce qu'on entend à la télé et tout ça. Et que les gens voient vraiment commencer. Parce qu'on a quand même une des meilleures agricultures. La France est la première agriculture d'un point de vue environnement comme bien-être animal. Et je pense que ça, on n'a pas à le cacher. Et c'est en ouvrant nos fermes que les gens prendront conscience que c'est vraiment le cas. Et pour cette prochaine aventure, elle a déjà trouvé sa nouvelle mascotte. Aïdi, l'actuelle mascotte de la ferme, une croisée Haïde-Chnouk-Texel, ne sera pas jalouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada